Pour ce rendez-vous de février, donc le second rendez-vous 2022, nous retrouvons donc avec plaisir Emmanuel Lefebvre, notre responsable de la gestion conseil de GoFetterkam, avec qui d'ailleurs nous avions clôturé le cycle 2021 ensemble. Alors pour ma part, Marc Comper, je suis toujours attaché à l'équipe Private Banking du Brabant-Ouallon et comme à notre habitude, je rassemblerai vos questions pour les poser à l'orateur à la fin de son exposé. Donc vous avez la possibilité de poser ces questions pour rappel dans la rubrique Q&A qui se trouve à la droite de votre fenêtre Webex, ouverte pour ce webinaire. Alors Emmanuel, on avait déjà évoqué avec Jérôme le mois dernier, en ce début 2022, la nervosité retrouvée sur les marchés, les corrections entamées. On est maintenant un mois plus tard en février, clairement dans le même scénario, et les causes sont bien connues. Pour les citer rapidement, la gestion et communication des banques centrales, la remontée des taux, une inflation plus forte que ce que nous avions tous prévu, une tension géopolitique quotidienne réelle ou entretenue. En tout cas, les causes sont là. La question qu'il faut se poser, ou la question est plutôt de savoir s'il convient de rester d'un point de vue investissement, comme nous le faisons, calme et serein face à cet environnement plus turbulent, en se basant sur des fondamentaux moins court-termistes qui restent encourageants, ou faut-il remettre certains scénarios en perspective et qu'est-ce que ça pourrait réellement signifier sur nos convictions de gestion. En tout cas, merci de ta lecture didactique, comme toujours, et je te cède la parole et je vous souhaite une excellente conférence. A tout à l'heure. Merci Marc pour cette introduction et beaucoup de questions, effectivement, dans ton introduction. J'espère pouvoir y répondre successivement au cours de cette présentation. Donc voilà l'agenda que je vous propose de parcourir ensemble. C'est un petit peu sur une forme de questions les plus fréquentes que nous avons récemment qui vont voyager, bien sûr, d'un scénario économique en passant par l'inflation, les banques centrales, les différentes classes d'actifs et je clôturerai justement en essayant de synthétiser notre vision stratégique à l'heure actuelle par rapport à la turbulence des marchés. Simplement un petit regard sur le côté macroéconomique. Vous avez à l'écran effectivement quelques indications sur l'économie mondiale qui restent dans une relative bonne forme. Nous sommes toujours dans une orientation de croissance mondiale. Nous sommes à plus de 4% attendus pour cette année-ci. Tous les indicateurs ont tendance à rester relativement positifs au niveau du GDP, au niveau des indices de pouvoir d'achat et le rythme de l'évolution du GDP, comme vous l'avez sur la partie droite de ce graphique, continuent de suivre un peu cette tendance structurelle que nous avons à l'échelle mondiale. Pour l'instant, cela reste notre scénario central d'avoir effectivement une poursuite de cette croissance économique, même si le premier trimestre peut toujours être un peu impacté par l'un ou l'autre élément négatif, que ce soit encore l'aspect santé, voire effectivement l'aspect géopolitique. Un élément qui s'est invité déjà depuis quelques semaines pour ne pas dire quelques mois. C'est bien sûr la thématique de l'inflation. J'y reviendrai encore un peu plus tard. Mais avant un petit peu de se focaliser là-dessus, il est important de noter que ce scénario favorable sur le plan économique que nous défendons est soutenu par la publication régulière de données économiques positives, ce que vous montre le graphique de gauche, où on a un peu plus de surprises positives sur les chiffres publiés que d'éléments négatifs. Cela montre qu'à l'échelle globale, la vigueur économique reste toujours bien présente. L'élément qui est venu un petit peu aussi perturber les marchés, c'est les chiffres en termes d'inflation qui sont également là surprenants et qui surprennent les marchés de manière positive et qui créent un peu ce stress vis-à-vis des actions technologiques entre autres, vis-à-vis des marchés et une très forte impatience de la part des investisseurs sur la réaction que les banques centrales peuvent apporter. Néanmoins, on pense que cette croissance économique que nous connaissons est supportée très largement, bien sûr, par les ménages et par les entreprises. Et du côté des ménages, on a une situation bilantaire, on va dire, qui est relativement bonne, dans le sens que les taux d'épargne restent structurellement à des niveaux élevés. Donc nous avons tant du côté américain que du côté européen, un niveau d'épargne qui reste relativement bon et on a également pour le moment également une très bonne santé sur l'aspect immobilier. Donc tout ça soutient une relative bonne santé sur la partie des ménages et qui peut toujours soutenir la consommation dans les trimestres et les mois à venir. Un petit point très rapide sur la Chine où on a connu une année 2021 relativement maussade, un début d'année qui est un petit peu plus, je dirais, mitigé. Néanmoins, pour le moment, la Chine reste encore assez modérée, assez mesurée dans ces mesures pour essayer de relancer le moteur économique. On voit malgré tout que l'activité reste relativement modeste, que l'activité crédit également est aussi en contraction. La Chine a mis en place vis-à-vis de ses banques un allègement notamment du ratio de dépôt qu'elle devait avoir, le ratio de réserve. Donc elle a abaissé un tout petit peu ses contraintes. Mais ce sont des mesures qui sont encore beaucoup trop faibles pour pouvoir éventuellement relancer un peu le tigre chinois. Donc d'une certaine façon, on attend durant les mois qui viennent un peu plus de dynamisme de la part des autorités chinoises pour inverser la tendance. Ça, c'est vraiment peut-être un pari pour la deuxième partie de l'année, parce qu'on ne s'attend pas forcément à une réaction immédiate dans les deux ou trois mois, mais plutôt à la mi-année, de voir la Chine éventuellement réagir afin d'essayer de sauver sa croissance sur base annuelle. L'inflation, je vous en parlais en introduction, elle est très surprenante. Comme vous le voyez à l'écran, sur le graphique de gauche, vous avez l'évolution des chiffres de l'inflation. Aux États-Unis, on frôle les 7,5%. Côté européen, on est au-delà de 4,5%. C'est vrai que ce sont des chiffres qui sont extrêmement élevés au cours des 30 dernières années. Si on prend un petit peu de recul, parce qu'effectivement, cette inflation, je vous le montrerai très rapidement, trouve ses origines dans l'évolution du prix des matières premières et du pétrole en l'occurrence. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'inflation sur des horizons à moyen terme, sur des horizons de 5 ans, on voit qu'on n'a pas non plus le même comportement. On n'a pas des tendances extrêmes en termes d'évolution de cette inflation. Donc, on a plutôt une forme de stabilisation qui se met sur ces inflations à moyen terme. Nous espérons fortement que le pic de l'inflation puisse être atteint au premier trimestre de cette année-ci. Différents signes nous laissent à penser que l'on va y arriver. Je vous le disais, l'inflation, elle provient aujourd'hui essentiellement des produits de l'énergie. Vous avez en fait les éléments, on va dire les types de biens ou de services qui ont connu une certaine augmentation aux États-Unis. C'est le graphique de gauche. On voit effectivement que les prix du pétrole ont progressé de 40 % en un an, mais également, par exemple, le prix des véhicules d'occasion ont aussi fortement progressé. Donc, on constate effectivement qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre d'éléments qui ont sensiblement progressé, relativement peu dans tout ce qui est technologique ou parfois même encore au niveau alimentaire. Ça n'a pas encore trop, trop bougé. Du côté européen, le graphique de droite vous montre effectivement que la forte augmentation de l'inflation. Eh bien, si vous concentrez votre regard sur la partie rouge de ce graphique, vous voyez que c'est les coûts de l'énergie qui représentent pratiquement plus de 50 % de cette création d'inflation. Donc, c'est un élément effectivement qu'il faut pouvoir tacler. La crise ukrainienne que nous connaissons aujourd'hui entraîne toujours une pression sur les prix énergétiques. Si effectivement, on voit les États-Unis comme principal producteur de Baril et d'autres pays qui vont essayer d'augmenter leur production, on pense effectivement qu'on pourrait avoir une certaine diminution, notamment de ces prix énergétiques. Un autre élément qu'il est important de noter, c'est qu'il y a une certaine forme de contagion. Il n'y a pas uniquement les prix de l'énergie qui progressent, mais si vous regardez la ligne en bleu foncée, on voit effectivement que les services connaissent également une certaine augmentation. Donc, on a un petit peu l'impression que cette inflation se généralise dans les différents pans de l'économie. Alors, cette inflation, on espère qu'elle va justement atteindre un sommet. Il y a l'aspect prix pétrolier, je reviendrai, mais il y a tous les autres aspects. Et ces derniers mois, on était effectivement toujours confrontés à des goulots d'étranglement. Mais on constate quand même un certain nombre de signes d'amélioration, que ce soit effectivement dans les prix du fret, les délais de déchargement, de livraison, les prix des containers et ce genre de choses. Vous l'avez en fait sur le graphique de gauche, un peu cet indicateur qui tend à s'inverser. Il est vrai qu'on reste encore à des niveaux élevés, mais il n'y a plus de détérioration. Donc, on a atteint un sommet et on espère que ce sera un sommet pour longtemps. Donc, d'une certaine façon, cet retournement de tendance peut nous espérer, peut nous faire espérer effectivement qu'on n'est pas loin d'un pic en termes d'inflation. D'autre part, un des segments qui était souvent mis sous pression ces derniers mois, c'était bien sûr les semi-conducteurs. Et là, je vous montre en fait l'évolution notamment de la croissance des semi-conducteurs représentée par un indice. Mais donc, on a une production de semi-conducteurs qui s'est accélérée et qui, depuis effectivement la période Covid de février 2020, a sensiblement augmenté. Donc, on a quasiment une croissance sur base annuelle de presque 20%. Donc, cette augmentation de production devrait normalement apaiser les craintes. Et on a également ce même message de l'un ou l'autre constructeur automobile qui montre effectivement que ces tensions en disponibilité de semi-conducteurs a tendance un petit peu à s'améliorer. Alors, le point effectivement central est loin de moi de vouloir faire éventuellement de la géopolitique parce que nous ne sommes pas des géopoliticiens et on ne sait pas maîtriser un peu ce qui se passe. La seule chose que l'on peut regarder, c'est de voir éventuellement comment pourraient évoluer les prix pétroliers dans les semaines qui viennent et de penser effectivement que la très forte augmentation que nous venons de connaître ces derniers mois pour les prix du Brent ou du WTI américain, vous avez sur la partie gauche, devrait éventuellement un petit peu se normaliser. Eh bien, nous pensons effectivement que l'équilibre offre-demande va plutôt créer un excédent de production. Cet excédent de production que vous avez représenté un petit peu sur cette graphique au-dessus à droite, eh bien, devrait normalement apporter une certaine stabilisation dans les prix pétroliers. Néanmoins, malheureusement, l'aspect géopolitique risque effectivement de maintenir ces prix structurellement à des niveaux plus élevés que les prix que nous avions avant cette pandémie Covid. Mais nous sommes plutôt un peu plus confiants quant à une certaine forme de stabilisation plutôt qu'un dérapage des prix pétroliers dans les semaines qui viennent. Donc, face à cet environnement d'inflation, tout le monde s'interroge notamment sur la réaction des banques centrales afin d'éventuellement réguler un petit peu cette spirale inflatoire. Et donc, je vous mets à l'écran deux courbes qui sont d'une part le taux central de la Federal Reserve, qui est la ligne en vert. Nous avons actuellement un taux qui est de 0,25. Vous avez le taux américain à deux ans, qui est la ligne bleue. Et on voit ici, effectivement, que le taux à deux ans a sensiblement remonté ces derniers mois pour atteindre 1,50, alors qu'on reste toujours avec un taux de 0,25. Donc, cette situation-là, elle ne se produit pas réellement souvent en termes d'écart entre ces deux taux. Et donc, il est certain que la Banque centrale américaine va devoir agir, et ce, à plusieurs reprises, un petit peu comme nous l'avions eu, il faut remonter quand même il y a quelques années, durant la période peut-être de 2004, où quand on a un écart aussi important, la Banque centrale va entamer un processus de relèvement des taux. Et donc, on sait très bien que normalement, nous nous attendons à avoir quatre relèvements des taux d'intérêt de la part de la FED dans les prochains mois. Les taux à court terme sont en train de remonter. Les taux à long terme suivent également la même tendance que vous avez à l'écran aujourd'hui, les taux à 10 ans américains et allemands. Et je dirais que, d'une certaine façon, nous sortons d'une période glaciaire du côté européen, puisque nous sommes repassés, pour la première fois quasiment depuis trois ans, en positif sur le taux à 10 ans européens, alors qu'effectivement, c'était un élément qui était négatif ces derniers temps, peut-être que cette remontée des taux d'intérêt va orienter certains investisseurs à reconsidérer, peut-être leur positionnement vis-à-vis des obligations européennes. C'est peut-être, à mon avis, encore un peu trop tôt. Mais on constate effectivement que les taux à long terme suivent un petit peu cette tendance, mais de manière beaucoup plus modérée que sur la partie courte au niveau des taux d'intérêt. Un bref regard également sur le côté des obligations d'entreprise, et là, spécifiquement un petit peu sur le high yield, donc les obligations à haut risque, où on constate effectivement que tant du côté des obligations américaines que du côté européen, un petit peu de tension sur les indices, relativement modeste, donc pas de quoi encore paniquer aujourd'hui. Mais cela montre effectivement que le marché se montre un tout petit peu plus attentif. Je dirais encore un peu tôt pour éventuellement trouver des phases d'investissement super intéressantes, mais on voit que le marché est en train un tout petit peu de se décaler, mais pas de manière à créer un risque ou une incertitude majeure. Comme je vous l'ai déjà un petit peu abordé, on s'attend à plusieurs relèvements des taux d'intérêt cette année-ci. Donc, il est vrai qu'au niveau de la Banque centrale américaine, si vous regardez le graphique de gauche, eh bien le marché, donc cette ligne que vous avez en rouge foncée à l'écran, le marché s'attend sur 2022 à avoir un taux central de la fête à 1,25. Donc, on passerait de 0,25 à 1,25, donc quatre relèvements des taux d'intérêt. Alors, il y a beaucoup de discussions dans les marchés concernant le prochain relèvement dès le mois de mars. Est-ce que ce sera 25, 50 points de base ? Je ne vais pas faire de pari là-dessus. De toute façon, c'est très bien qu'il y aura un relèvement des taux d'intérêt. Je pense que la Fed aurait tout intérêt à avoir un rythme régulier pour donner entre guillemets et maintenir une certaine guidance vis-à-vis des marchés que d'agir de manière relativement agressive. Je pense que ce serait plus intéressant, mais on verra un petit peu ce que la Banque centrale américaine va nous communiquer. Donc, quatre relèvements des taux d'intérêt à attendre en 2022. Sur 2023, on aurait donc un taux central vers 1,75, donc deux relèvements supplémentaires. Donc, les marchés ne sont pas dans une panique outre mesure au niveau de l'évolution des taux et n'entrevoient pas un cycle de relèvements extrêmes au niveau des taux d'intérêt. Si vous regardez le graphique de droite, c'est qu'une prévision dans les trois prochaines années. Et si vous regardez la courbe en vert clair, on constate que le taux de la Fed d'ici entre guillemets trois ans est à environ 2%. Donc, très clairement, aujourd'hui, on n'est pas entre guillemets en train de planifier un relèvement à très, très long terme, voire éventuellement, peut-être sur du 10 ans, peut-être vers 2,50, mais on reste avec des niveaux de taux relativement faibles. Et alors, il est toujours important de regarder, non pas uniquement le taux court terme, taux long terme, mais de voir un tout petit peu le différentiel entre les deux. Et c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer sur cet écran. C'est qu'on ne pense pas que les taux d'intérêt de la Fed vont remonter très fortement, puisque lorsqu'on regarde le différentiel de taux entre les taux court terme à deux ans et les taux long terme, que ce soit le 10 ans ou le 30 ans, on voit en fait qu'il y a un aplatissement de la courbe. Donc, très clairement, vous avez cette courbe des taux d'intérêt américaine qui s'allonge clairement, qui s'aplatit. Donc, ça va limiter justement l'action de la Fed à pouvoir remonter les taux. Et elle voudra absolument éviter des taux négatifs par le passé. Quand on regarde vraiment depuis les 20 dernières années, dès qu'on arrive à avoir un différentiel entre les taux court terme et les taux long terme qui arrivent proche de zéro, eh bien, ça limite justement la remontée des taux à court terme. Et globalement, ça limite également l'action de la Fed. Donc, on peut penser aujourd'hui qu'il y aura un relèvement des taux d'intérêt, mais que ceux-ci resteront à des niveaux tout à fait raisonnables. Et franchement, un taux de 2% de la Fed n'est certainement pas un taux qui devrait tuer la croissance économique à l'heure actuelle. Du côté européen, un petit regard également. Beaucoup de pression commence à émerger pour que la Banque centrale européenne réagisse face à l'inflation. Nous sommes toujours encore avec un taux négatif de moins 0,50. Madame Lagarde a ouvert la porte à éventuellement une possible modification de la politique monétaire. Dans un premier temps, nous pensons qu'il y aura donc ce fameux tapering européen qui se mettra en place, qui sera peut-être à une vitesse accélérée. Et peut-être d'ici la fin de l'année, un premier mouvement sur les taux d'intérêt. Le marché, en l'occurrence, table que d'ici un an, le taux de moins 0,50 repasse légèrement en positif. Et donc, on soit peut-être à 0,10. Donc, ça signifie effectivement que la Banque centrale européenne devra remonter ses taux d'intérêt. Comment va-t-elle le faire de manière progressive ou en faisant un grand pas en avant ? Pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire. Mais les marchés, à l'heure actuelle, anticipent déjà que les taux de la BCE varieront d'ici 12 à 24 mois. Et si on regarde même à trois ans, pour faire un peu le corollaire avec les marchés américains, on aurait un taux de la BCE qui serait aux environs de 0,50. Dans ce contexte, est-ce que les actions sont toujours une classe d'actifs à favoriser ? Alors, si on fait un petit regard dans le rétroviseur sur les six derniers mois, on voit effectivement que les principaux indices boursiers, vous avez à l'écran quatre courbes qui représentent les indices MSCI pour les quatre grandes régions, on constate effectivement qu'on est plutôt dans une forme de statu quo, de stabilisation, pas grand-chose. On a rendu un tout petit peu du terrain qu'on avait gagné fin de l'année passée. Et que si on fait effectivement la photographie depuis le 1er janvier, on est en territoire négatif. Je pense que le marché intègre ses ajustements. Si on regarde à plus long terme, il est clair que les marchés restent encore en tendance positive, même s'ils sont peut-être un peu moins fortes sur les derniers mois. Et donc, nous pensons effectivement que ça reste quand même une classe d'actifs intéressante, mais on observe ces derniers mois pas mal de rotations, pas mal de mouvements sur les marchés qui rendent parfois les investisseurs nerveux ou un peu perplexes quant au positionnement. Et donc, un des mouvements qui se produit aujourd'hui et qui est assez violent, c'est bien sûr les rotations sectorielles qui s'opèrent et où les secteurs value, l'énergie, les secteurs financiers, voire l'automobile, reprennent du poil de la bête et surperforment très largement les secteurs de croissance comme des valeurs technologiques. Donc, c'est vraiment un retournement de tendance par rapport à une situation qu'on avait les cinq dernières années. Et même plus, si j'aurais pris un graphique sur les dix dernières années, c'est à peu près le même constat. Et donc, nous avons effectivement ici vraiment une très forte surperformance du secteur value, l'énergie en tête, qui entraîne effectivement des réajustements. Et beaucoup d'investisseurs sont tentés de parfois vendre les valeurs de croissance extrêmement chères. Dès que vous avez des price earnings de 40, 50 et plus, les gens disent à votre chair dans un contexte de relèvement des taux et vont rechercher ces valeurs bon marché. Ce genre de rotation se produit, mais n'a jamais, entre guillemets, des durées extrêmement longues. Donc, on voit que ça peut durer trois à six mois. Surtout, la violence avec laquelle nous avons ici ce mouvement est assez particulière. Donc, je pense qu'à un moment donné, nous aurons en fait une certaine forme de stabilisation entre les styles d'investissement, plus une évolution un peu comme nous l'avions déjà eue en l'année 2021. Donc, à un moment donné, on aura entamé ce processus de relèvement des taux d'intérêt et qu'on se rapprochera un petit peu du taux terminal de proche de 2%. Je pense qu'à ce moment-là, les values auront pratiquement terminé leur surperformance par rapport au secteur croissance. Donc, au niveau des secteurs, je vais en parler déjà un tout petit peu. L'énergie, les financières sont les secteurs qui, au cours de ces six derniers mois, ont largement surperformé. Et il y a un secteur qui sort complètement du peloton, c'est bien sûr le secteur énergétique. C'est cette courbe verte que vous avez à l'écran, alors que tous les autres secteurs se tiennent un petit peu, je ne vais pas dire dans un mouchoir de poche, mais sont assez proches, je dirais, en termes de performance. Donc, on voit vraiment qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même photographie qu'il y a quelques temps, où les secteurs value ou défensifs, avec les consumers et Apple, reprennent plus le dessus par rapport à des secteurs à forte croissance, comme les valeurs technologiques. Un autre élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est au sein de ces rotations, on constate, et notamment, par exemple, pour le marché américain, des rotations, si on thème de style, en termes de, je vais dire, grande capitalisation, versus small cap, petite capitalisation. Et là, on constate effectivement, si on compare un S&P 500 et un Russell 2000, que ces small cap ont tendance à, ont sous-performé le marché depuis quelques mois, alors que ce sont des entreprises qui sont très fortement orientées sur des secteurs industriels, financiers, et qui participent à la croissance économique, mais où le marché s'est focalisé vraiment sur les grandes capitalisations. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où les small cap américaines sont extrêmement en bon marché, avec des perspectives de croissance bénéficiaire qui restent intréhantes. Et on est assez surpris un petit peu de cette sous-performance, puisqu'il y a moins de valeurs technologiques qui font partie de cela, mais le S&P 500, entre guillemets, est là très largement soutenu par toujours les grandes valeurs technologiques que sont les Microsoft, les Apple de ce monde, ou les Alphabet qui résistent relativement bien. Mais donc, ce décalage ouvre des fenêtres d'opportunités, potentiellement pour l'investisseur patient sur les small cap. Côté de la valorisation des marchés, tout le monde dit que ces marchés sont chers. Oui, c'est cher. Ce n'est certainement pas les marchés les moins chers. Ça reste cher en absolu, avec des price earnings aux États-Unis qui sont toujours à 20 fois les bénéfices. Côté européen, on est à 14. C'est plus raisonnable. Mais les primes de risque que nous avons, vous avez sur le graphique de gauche, restent quand même relativement attrayantes par rapport aux investissements sans risque, donc obligataires. Donc, très clairement pour moi, Tina is not dead. Tina est toujours bien présente, même si on a une remontée des taux d'intérêt. Je ne pense pas que du 2 % à 10 ans sera peut-être suffisant pour générer du rendement pour un certain nombre d'investisseurs. Au niveau des bénéfices, il est évident que 2022 sera un rythme beaucoup plus faible que la reprise de 2021. Mais on pense que les croissances sont tout à fait réalisables. Un 8 %, 8-9 % de croissance est quelque chose qui nous semble atteignable. Néanmoins, on est assez attentif également sur l'évolution des marges bénéficiaires qui sont à des records historiques très élevés. Et il est vrai qu'un peu avec le contexte inflatoire où jusqu'à présent les entreprises ont réussi à absorber et à retourner cette inflation chez leurs clients, on peut se poser la question à juste titre de savoir si ce sera quelque chose qui pourra perdurer dans le temps. Donc, on est assez attentif sur cet élément-là pour voir si cela peut influencer le rythme de la croissance bénéficiaire sur cette année. Mais pour le moment, nous sommes assez confiants quant à l'évolution des bénéfices dans les prochaines semaines. Alors, un élément un petit peu plus de timing de marché en tant que tel, un peu plus de feeling. Beaucoup de gens sont un petit peu, certaines personnes peuvent être un peu nerveuses par rapport au comportement des marchés sur les premières semaines de l'année. Je voulais vous montrer deux graphiques qui sont en fait l'aspect de la saisonnalité, entre guillemets, du comportement des indices boursiers sur 12 mois. Vous avez à gauche le S&P 500, à droite l'indice Nasdaq. Et globalement, vous avez la performance annuelle d'un indice, c'est la performance moyenne de l'indice sur les 20 dernières années. Et donc, les premiers mois de l'année sont, je dirais, historiquement, généralement un peu plus volatiles et pas forcément avec des tendances extrêmement haussières. Donc, cette phase que nous connaissons aujourd'hui, pour moi, elle ne me semble pas tout à fait anormale. C'est un comportement que l'on peut avoir dans un marché. Et donc, on le voit aujourd'hui. Maintenant, est-ce que la suite de l'année sera, je dirais, une répétition un petit peu de la saisonnalité classique ? On peut l'espérer, même si on peut s'attendre à des performances peut-être un peu plus modestes cette année-ci. Mais certainement pas aujourd'hui une raison de paniquer dans les marchés actuels. Un autre élément aujourd'hui, c'est même, en termes de sentiments, de se poser la question, est-ce que c'est un moment important ? Est-ce que je dois me préparer à investir éventuellement ? Eh bien, on constate effectivement que les cash, sur le graphique de gauche, vous avez un montant de cash auprès d'investisseurs institutionnels qui est relativement élevé, au-delà d'une certaine moyenne historique. Donc, ça signifie souvent que les gens se sont déjà un petit peu sécurisés ou n'ont plus forcément pris beaucoup de risques en début d'année, attendant de voir un petit peu comment les choses allaient se décanter sur le plan des banques centrales, sur le plan de l'inflation. Je pense que c'est tout à fait sain comme comportement. Et on arrive aujourd'hui aussi à avoir un sentiment où les marchés et le sentiment entre les haussiers et les baissiers est à un niveau extrêmement faible. Et donc, c'est un bon contre-indicateur. En disant que quand personne n'est prêt à investir, c'est peut-être le moment d'y réfléchir. Donc, il est peut-être encore un peu prématuré. On est encore un peu vigilant parce qu'on a beaucoup d'incertitudes sur le plan géopolitique. Mais je pense qu'il faut commencer à se mettre, je dirais, dans les starting blocks. Mais le starter n'a pas encore lancé le top départ. Donc, voilà un petit peu, je pense, des éléments qui montrent que sur le marché, il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Très rapidement, un petit point sur le dollar. Le dollar a montré une très belle vigueur l'année passée et les dernières années. Je pense que le dollar pourrait rester effectivement une valeur et une devise de référence si on a toujours un certain découplage dans les politiques monétaires. Si maintenant, effectivement, les politiques monétaires se réajustent, il est peut-être probable que le dollar rende un petit peu du terrain gagné. Mais globalement, reste une devise de référence sécuritaire aujourd'hui. Et en termes de sécurité, aujourd'hui, c'est l'or qui est la vraie valeur refuge. J'aurais pu vous mettre aussi les crypto-monnaies qui n'en sont absolument pas une, alors que c'était prétendument éventuellement ce type de valeur. Mais aujourd'hui, l'or est une des valeurs refuge et a graphiquement montré un petit signal de hausse. On a quasiment flirté avec les 1 900 dollars l'once hier. Donc, on a vraiment ce côté prudence. Au niveau des risques, j'en ai déjà cité quelques-uns. Je voulais faire un petit recap de tous les risques par rapport à notre scénario. Les risques d'inflation, je vous l'en ai déjà parlé. Les risques en termes géopolitiques, il y a toujours des risques qui seront présents. Un risque au niveau des politiques monétaires, le fait que les banques centrales soient un petit peu tardives dans leurs réactions, voire éventuellement fassent des réactions un peu trop brutales. Je pense que pour l'instant, la BCE est peut-être un petit peu en retard alors que la FED a rattrapé ce retard. Le risque concernant les croissances bénéficiaires, oui, je vous les signifie éventuellement avec les marges bénéficiaires, voire potentiellement également que le consommateur commence un petit peu à baisser puisqu'il y a une perte de confiance au niveau de sa capacité à pouvoir consommer face à l'augmentation des prix. Et puis, je dirais le joker, c'est également aussi au niveau de la croissance chinoise. Il faut relancer le moteur chinois. Et pour le moment, encore trop peu de mesures. Donc voilà la synthèse un petit peu des principaux risques qu'on peut avoir sur le marché, mais qui sont largement connus, je pense, de l'ensemble des investisseurs et pour la plupart déjà intégrés dans les marchés. Et donc, au niveau de notre stratégie, il est vrai que 2022 a commencé sur un mode ultra volatil. Maintenant, on pense que ça devrait rester relativement favorable au niveau des marchés boursiers. Le contexte macroéconomique reste favorable. La croissance des bénéfices est raisonnable et devrait être positive. Les conditions financières restent aussi accommodantes, même si elles seront un petit peu moins favorables par ces plans de tapering, par le fait qu'on a aussi une remontée des taux d'intérêt. La valorisation raisonnable par rapport aux autres classes d'actifs, donc tout à fait acceptable. Actuellement, le sentiment de marché est plutôt négatif. Certains facteurs techniques, graphiques, peuvent montrer aussi certaines faiblesses, mais à utiliser peut-être de manière contrarian. Donc, aujourd'hui, on pense que rester sur les actions qu'on considère, reste la meilleure positionnement, la meilleure stratégie à adopter. Donc, l'essai de privilégier un bon équilibre au niveau des positionnements en actions et d'avoir un mixte entre des valeurs de qualité et de croissance d'une part et avoir également des values, des cycliques d'autre part. Vous avez déjà parlé un peu des small caps, ça peut éventuellement également être une belle diversification pour l'investisseur à moyen et long terme. Au niveau obligataire, pour le moment, nous maintenons des durations relativement courtes, même si les marchés obligataires ont déjà pas mal intégré, puisqu'ils ont déjà, je vous ai montré le taux à deux ans, il est à 1,5 ans, donc il a déjà largement intégré 4 à 5 augmentations des taux d'intérêt. Mais voilà, on est relativement en duration un peu plus courte et le dollar devrait faire, je dirais, une année raisonnable et rester un facteur de diversification intéressant au niveau des portefeuilles. Juste pour terminer et respecter mon timing, un petit aperçu de nos recommandations sur un tableau de synthèse. Nous n'avons pas modifié fondamentalement, en fait, nos positionnements ces derniers temps. On reste convaincus de nos choix stratégiques. Notre objectif n'est pas de modifier notre stratégie pour ces variations de court terme. On pense que les choses et les fondamentaux à long terme doivent reprendre le dessus plus nous avançons dans l'année. Voilà, Marc, j'ai tenu mon discours en temps et heure. Merci, Emmanuel. On ne doit même pas te rappeler à l'ordre, tu es organisé comme une horloge suisse, c'est merveilleux. Merci en tout cas pour les explications, c'était comme d'habitude très très clair. Néanmoins, je sais que tu n'aimes pas qu'on te demande des prévisions géopolitiques, tu l'as dit, tu n'es pas un expert géopolitique, et ce n'est certainement pas le but de la question. Néanmoins, il y a quand même des choses qu'on peut peut-être expliquer, ou en tout cas donner notre avis et nos convictions. Si jamais il devait y avoir, ce qui n'est pas notre scénario de base, mais si jamais il devait y avoir une dégradation très sérieuse au niveau de l'invasion russe en Ukraine, comment voyons-nous les conséquences immédiates, et peut-être plus moyen terme, pour nous, Européens ? Je pense que la réaction des marchés sera dans un premier temps négative face à cet événement géopolitique. Il y aura effectivement peut-être un pic sur les prix des pétroliers, mais on pense que ce sont des événements qui seront assez court terme, puisqu'il y aura des réactions assez rapides. On le sent déjà aujourd'hui dans les discours que les États-Unis sont prêts à augmenter significativement leur production pétrolière. Même s'il y aurait un choc sur les prix de l'énergie, ça devrait être de court terme. Et au niveau des marchés, on pense également qu'ils accuseront le coût. Oui, ce ne sera pas forcément amusant à observer, mais que ce sera digéré par les marchés, dans le sens qu'on se focalisera malgré tout sur les perspectives de croissance. Elles seront peut-être un petit peu réajustées, mais je ne pense pas que ce conflit-là serait de nature à faire dérailler l'économie mondiale à l'heure actuelle. D'accord. Et un petit corollaire. Si jamais il y avait une telle dégradation, l'impact sur l'ensemble des marchés financiers, et sur l'économie européenne, comme tu le dis, serait « mesurée ». Par contre, la Russie pourrait souffrir énormément. Et dès lors, quel est notre positionnement actuel sur les investissements directs ou indirects sur cette région ? Ce n'est pas une région que nous aimons utiliser en tant que telle. Donc, l'exposition à la Russie, nous ne la recherchons pas. Je pense que c'est vraiment de la spéculation. La question sera effectivement, pour les régions environnantes, et c'est l'Europe en particulier, de voir quelles seront les conséquences pour différents pays européens en termes de perspective de croissance. Je pense que si jamais on est vraiment dans un risque qui grandit, la chose que nous mettrons en place certainement dans nos solutions patrimoniales sera d'utiliser des instruments de couverture pour essayer de lisser l'impact négatif de la baisse des marchés. Par ailleurs, s'il y a du stress qui se met ailleurs, il y aura peut-être des opportunités sur des valeurs de qualité. Il y aura peut-être aussi des opportunités même sur le marché obligataire. Mais je pense qu'entre guillemets, je ne jouerai pas la Russie. Ça, c'est vraiment pour les spéculateurs, en tant que tel, de miser sur le marché russe. Je ne suis pas un grand fan de ce genre d'investissement. Non, non, mais le point, c'était de bien s'assurer que nous n'étions pas surexposés sur cette région en cas de… Pas du tout. Non, pas du tout. Parfait. C'est parfait. J'ai une question qui a trait aux valeurs ESG. Quelles sont nos prévisions pour les valeurs ESG ? La question est assez générale. Donc, je ne sais pas si la personne se pose la question en termes de valorisation et d'importance des critères ESG dans la manière de coter les sociétés, ou bien si elle fait aussi référence à la performance actuelle de ces valeurs-là qui sont plus gross quality, etc. Je propose que tu tacles les deux aspects. Donc, l'importance des valeurs ESG, on prévoit ça dans le futur. Alors, il y a immanquablement un courant de fond vers l'augmentation des critères ESG dans les processus de sélection et d'investissement, notamment au sein de la banque. Donc, on a une prise en compte de plus en plus forte de tous ces critères pour la sélection des instruments. On se sent plus confortablement investi dans des sociétés qui répondent à ces critères-là, souvent parce qu'on a des sociétés qui ont fait énormément d'efforts pour toute la transparence, le suivi. Et souvent, c'est des résultats des sociétés qui délivrent des résultats et des croissances bénéficiaires supérieures à leurs pairs. Donc, on est assez confortable d'avoir à ce moment-là des sociétés qui peuvent potentiellement surperformer les indices. Donc, ça, je crois qu'immanquablement, cette tendance de fond va rester. Alors, aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation où, on va dire, ces valeurs, comme tu l'as dit à juste titre, de qualité et croissance, qui sont plutôt l'apanage des valeurs ESG, souffrent aujourd'hui parce qu'on retrouve relativement peu de valeurs, je dirais, pétrolières où on retrouve certains acteurs spécifiques, mais qui ont un poids relativement peu important dans les indices, dans nos fonds ESG. On va avoir peut-être 1 % de valeurs pétrolières en tant que telles, alors que dans les indices, ça représente effectivement 3-4 %. Donc, on a effectivement, sectoriellement en parlant, une sous-pondération, quand on a un instrument ESG, sur ces secteurs value, que sont le secteur pétrolier, voire le secteur financier. On est moins exposé aux banques traditionnelles qui peuvent parfois plus, je dirais, être sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, alors que du côté ESG, on va beaucoup plus avoir peut-être soit de l'assurance, soit des services financiers en tant que tel. Donc, ça peut expliquer une partie, en fait, de la sous-performance. Il y a aussi, je dirais, ce qui est important quand même au niveau des ESG, c'est qu'on a souvent une surpondération du côté des valeurs industrielles, et qui sont normalement favorables dans l'évolution du contexte économique, de croissance économique que nous connaissons. Donc, je pense que c'est temporaire, et si on a effectivement, à un moment donné, une accalmie sur les prix pétroliers, les valeurs pétrolières vont, à un moment donné, rendre, ou du moins, moins bien performées, et qu'il y aura à nouveau une rotation sectorielle vers ce type de valeurs. C'est ça, et si on en revient sur le slide que tu montrais tout à l'heure, avec la durée qu'on a connue en 2021 sur la rotation sectorielle précédente, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, pourrait avoir des effets qui s'estompent dans les prochains mois, si j'ai bien capté. On l'espère. Voilà. Très bien. Mais sur le même ordre d'idée, une question encore plus précise qui parle des grosses technologiques. Donc, suite à la baisse importante de ces grosses technologiques, la personne cite Envia, Microsoft, etc., même si on ne peut pas donner des recommandations précises, mais de manière générale, sur ces grosses technologiques, est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une opportunité d'achat ou il faut encore attendre ? Oui, on a fait des achats, je ne peux pas citer les noms. Donc, on a un peu repositionné en étant opportuniste sur l'une ou l'autre valeur. Je pense qu'effectivement, il faut faire un peu le tri dans les valeurs que l'on achète. On recherche toujours des grandes valeurs avec des business models qui sont structurellement gagnants à long terme, avec de fortes barrières à l'entrée, avec des visibilités, on va dire, en termes de croissance bénéficiaire relativement forte. Et c'est ça que nous recherchons. Donc, je pense qu'il faut faire une distinction entre ces fameuses FUNC ou les NVIDIA qu'on a citées. On peut prendre d'autres valeurs. Et parfois, certaines d'entre elles se sont fait massacrer, pour citer des exemples comme des Netflix, des Paypal. Mais nous restons convaincus que certaines de ces sociétés ont vraiment des business models gagnants sur le long terme. Je crois qu'il faut garder le cap, rester investi sur ces valeurs-là. Je suis plutôt perplexe par rapport à ces nouvelles sociétés qui ont émergé au cours peut-être des deux dernières années, avec des perspectives de croissance peut-être miraboliques, avec des niveaux de valorisation stratosphériques, et qui aujourd'hui sont beaucoup plus un petit peu un miroir aux alouettes ou un écran de fumée qui est en train de se dissiper. Il faut vraiment regarder le bilan des sociétés, la capacité à générer de la croissance. Je crois que ça, c'est vraiment important aujourd'hui. Donc, il faut faire une distinction entre des valeurs technologiques que je qualifierais de qualité, voire défensive, même si on peut difficilement prendre une valeur technologique comme défensive. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça que des Microsoft, des alphabets, répondent un peu à ce genre de critères, alors que d'autres sociétés sont malheureusement des sociétés à très forte croissance et qui ont parfois très fortement déjà corrigé depuis leur point haut. Et là, je serais vraiment très prudent face à un environnement de taux qui est un environnement de hausse des taux, de liquidité beaucoup plus réduite, où l'investisseur doit se montrer sélectif dans ses choix d'investissement. D'accord. Une dernière question sur les taux et sur la réalité obligataire de nos convictions de gestion. À partir de quand penses-tu qu'on pourra redevenir un peu plus courageux sur les maturités et augmenter un petit peu l'exposition au taux ? Peut-être pour aller chercher un peu de rendement également sur cette poche ? Peut-être que ça se fera dans les deux, trois mois qui viennent ou dans l'année qui vient, vraisemblablement. Le marché a déjà escompté pas mal de relèvements des taux d'intérêt, mais on sait qu'on en a encore l'année prochaine. Donc, à un moment donné, je dirais qu'il va falloir… Les marchés obligataires ont déjà intégré un certain nombre de hausses des taux, mais il est toujours possible qu'il y en ait un peu plus potentiellement. Il faudra bien sûr voir aussi comment évoluera le contexte macroéconomique. Maintenant, si à un moment donné, on se dit qu'on a atteint peut-être un point relativement haut au niveau obligataire et que la perspective d'avoir des relèvements de taux futurs s'amoindrit, je pense que là, ce sera le bon moment pour augmenter les durations. Dans les portefeuilles, aller rechercher des instruments avec effectivement une duration plus élevée, vers les 7-8 ans potentiellement, en se disant que ça pourra apporter un minimum de rendement dans un portefeuille. Donc, un peu tôt, mais c'est clairement, je dirais, sur le radar screen aujourd'hui. Mais je pense que ça va se faire d'ici la fin de l'année. C'est quelque chose qui pourra potentiellement se mettre en place. Je n'ai pas d'autres questions, donc je propose que nous clôturions ici. Et je rebondis sur la question qui concernait les valeurs ESG. Le mois prochain, ce sera le vendredi 18 mars, nous aurons l'occasion d'accueillir un nouvel orateur en notre sein. Il s'agit de Maxime Boccard, qui est donc gestionnaire de fonds chez nous et qui est spécialisé justement dans toute la gestion sustainable au sein de la banque. Donc, ce sera intéressant aussi d'avoir son expertise dans nos produits sustainable et donc, évidemment, l'importance de ces critères ESG et de tout ce qui est notation extra-financière, de tout ce qui est finance durable, etc. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous le 18 mars pour le prochain rendez-vous financier. Et il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.